Nous voilà partis pour la sixième journée de Ligue 1 française. Donc ça commence ce vendredi, ça se termine ce dimanche. Neuf matchs, je vais te donner dans cette vidéo comme chaque semaine mes sélections. Plus de 2,5 buts, ça veut dire des cotes pré-match plus de 2,5 buts qui sont value selon moi et qui seraient intéressants de jouer selon une stratégie que je te donnerai à la fin de cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de promouvoir un maximum en partageant, en likant. Je te remercie d'avance. Alors ça va aller très vite, je vais te dire non ou oui pour chaque match, si la cote plus de 2,5 buts est value ou pas. Auxerre, Bresse à 1,93, 1,93. Non. PSG, Rennes à 1,64. Oui. Pourquoi ? Je vais aller te montrer les statistiques de ce match PSG contre Rennes. La cote peut sembler un peu faible à 1,64. Il faut savoir que ça représente... Alors je regarde sur les dix derniers matchs. D'abord, je change le filtre sur le range de l'analyse. PSG et Rennes, je disais 1,64. La cote, ça représente une probabilité de 60% environ. On voit qu'on est à 70%, 70% de plus de 2,5 buts sur la moyenne des deux équipes sur les dix derniers matchs. A domicile pour PSG, à l'extérieur pour Rennes. Mais ça ne suffirait pas en soi. Ce qui m'intéresse, c'est ceci aussi. C'est le fait qu'on a deux équipes qui marquent. Le scoring est de 100% pour le PSG et le scoring est de 80% pour Rennes. Et deux équipes qui encaissent aussi. Donc le PSG, malgré tout, encaissent dans 90% de ses matchs, 90% de ses matchs et Rennes dans 80%. Donc on a vraiment toutes les caractéristiques des attaques et des défenses pour avoir des buts dans ce match. C'est pourquoi j'estime la cote très intéressante. Lens contre Nice à 2,16. Non. Le Havre contre Lille à 2,06. Non. Monaco contre Montpellier à 1,48. Non. Toulouse contre Lyon à 1,90. 1,90. Oui. Alors là, c'est dimanche. Et je vais aussi te montrer les statistiques pour ce match. Toulouse, Lyon, comme tu le vois, value 1,90. 1,90 sur le plus de 2,5 buts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une probabilité entre 50 et 55%, je dirais. On va dire 55%. Donc probabilité calculée à partir de la cote estimée par le marché. Pourtant, on a 70%, 70% de plus de 2,5 buts sur les dix derniers matchs pour les deux équipes. Et encore une fois, deux équipes qui scorent, qui marquent et qui encaissent. Donc voilà. Très intéressant pour ce match. On continue. Angers contre Reims à 2,02. Non. Nantes contre l'AS Saint-Etienne à 1,98. 1,98. Non. Et pour finir, Strasbourg contre Marseille à 1,61. Eh bien, là, j'estime que la cote est value aussi. Voilà. Strasbourg, Olympique de Marseille à 1,61. Quelque chose comme 60%. On est à 70%, 70% de plus de 2,5 buts sur les dix derniers matchs. Et on a encore une fois des équipes qui marquent, des équipes qui encaissent. Donc, tout bon pour le plus de 2,5 buts. Je te reprends les sélections. Plus de 2,5 buts pour moi. Intéressante. PSG contre Rennes à 1,64. Toulouse contre Lyon à 1,90. 1,90. Et enfin, Strasbourg-Marseille à 1,61. Alors, ne joue pas ça bêtement en pré-match car les cotes sont bien ajustées par les bookmakers. Prends le temps de trader ce marché, ce pari plus de 2,5 buts en live. Tu rentres après la 15e minute. Donc, pas avant la 15e minute. Tu auras des cotes plus intéressantes. Tu pourras aussi analyser le match. Mais si tu ne sais pas comment faire toute cette stratégie live, je te laisse un lien dans la description de cette vidéo. Si tu cliques dessus, tu vas arriver sur ma formation en ligne 100%. Paris sportif, trading sportif. Football betting, académie 6,95 euros. 6,95 euros. Ce n'est pas ça qui va te ruiner. Et tu pourras trader ce type de marché sur les types de matchs que je viens de te donner maintenant. Je te remercie d'avance et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501